Quoi ? Pas dessus je pense. Ouais. Ah ça va sur Lilat First Game. Ouais. On aime bien hein ? Euh... Pourquoi pas ? En fait je crois que je vais remettre le match. Parce qu'on entend dans le casque. Ouais ? Ouais ça. Ouais ça. Ouais ça. Ouais, il y a Frodon Saké. Ça c'est pour... Frodon Saké contre... Contre quoi ? Euh... Contre... Bondalf ? Contre un Elf ? Bah en fait c'est nul parce que Frodon il est petit. Il est grand, il est petit. Et Seb il est grand. Pourquoi ce serait Frodon, Seb ? Même sa gueule ? Parce qu'il a la même gueule. Il faut déconner. C'est pas au chat de Saké. Ah bah si le chat l'a dit alors le... C'est quoi ? Ouais ouais ouais. Ouais donc euh... Du coup. Relativement even. On rappelle que l'un des... Il ressemble pas du tout. Désolé. Genre il a juste les cheveux quoi. Euh... La dernière fois que Fire a joué contre un top player... Euh... Qui jouait Diddy Kong. C'était contre Gluteni qui avait un petit Diddy à une époque. Et euh... Mais bon après... Enfin... C'est quand même euh... C'est quand même le Diddy de Gluteni. Oui oui. Qui était fort parce que c'était Gluteni mais qui était pas fort en tant que Diddy Kong. Voilà. Mais donc ce que je veux dire c'est que maintenant justement... Il se retrouve face à un... Un bon joueur. Qui euh... Qui... La maturité humaine bien sûr. Euh... Qui est pleinement aware des options de son perso. Et euh... Comment jouer un peu contre ces gros tas qui n'ont pas de... Bah de neutral game euh... Comment dire... Optimal. La phrase était finie. Qui n'ont pas de neutral game. Moi j'aime pas dire ça quoi Draco. Si c'est craqué Draco mais... C'est craqué Draco mais... Bien vu ça. Petit détype pour mettre dans la mauvaise posture. Mais il s'est mis un poil trop loin avant son Flameshower. Et du coup le B-notre était juste là pour dissuader de faire un B-side. Il pouvait pas tenter de Dimp avec. Du coup j'ai du mal à comprendre euh... Le choix de Diddy Lab. Euh... Je sais pas moi je... Tu lui donnes le Smash à l'aide ? Je sais pas si ça joue vraiment dans l'Edge Guard. On parle du choix du stage euh... Euh... Mais euh... Mais euh... Les plateformes clairement sont bonnes pour Dracofeu. Euh... Il met une super pression sur les plateformes avec son U-Cheat et son Smash. Ah ouais. Euh... Et puis ça lui donne aussi des plateformes pour échapper un peu à la pression de Dimp. Il est pas obligé d'atterrir et de se prendre un lancer de banane. Je suis en train trop horizontal quoi. Ouais ça. Mais là pour l'instant ça marche juste pas hein. Euh... Non non non. Là il y a pas grand chose qui marche. Oh là là... Le B-up offensif euh... Technique mis au point par contre aujourd'hui. Ça marche pas ça. Ça c'est l'atterrissage du désespoir. Quand t'as plus d'options, t'es obligé d'atterrir face à Diddy. Ouais. T'as toujours envie de tenter un truc à la con. Un counter, un gros projo, un truc avec de l'asperma. Oh là là... Le dash to smash qui connecte pas à cause de la pente de Lilac. Ouais et Lilac qui retente un peu. Enfin il faut que ça a mis quand même pas mal de pourcents hein. Même s'il en est mort à côté. Donc c'est à toucher. Ok. Oh on a tenté un truc. Ouais ouais ouais. T'as-à-dire qu'il y a toujours des trucs à 20% sur un C-B entre autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des neutre-alerts et pas des fers. Oui c'est ce que j'allais dire. Déjà en général il fait des neutre-alerts. Ce qui garantit. Mais qu'il fait moins de pourcents qu'à faire. Ouais ouais. Parce qu'il veut quelque chose. Ouais ouais parce qu'il veut une douille derrière. Mais là c'était vraiment, je sais pas, dans cette posture d'avoir grinté. Moi je suis plutôt le genre qui va essayer de douiller au troisième stock. Je me dis dans cette situation... Après douiller au premier stock c'est pas mal. Parce que t'anérante une morale de l'adversaire si tu réussis. Genre on a vu tout à l'heure qu'on le mana. La stock qui part en 7 secondes. Le match était pire. Ouais ouais. Non mais là je parle dans cette situation. Ouf. Déjà tu te fais malmener. Je me dis je vais déjà rassurer. Tu vas prendre les pourcents. Parce que pour l'instant voilà. Pour l'instant c'est juste Niv qui impose son rythme. Une banane en main. Il met beaucoup de pression. Ça se fait avoir. Mais malheureusement. Ouais. Il a vraiment un manque de vitesse là. Dans ce match-up ça se sent vraiment. Alors qu'en soi il a une bonne grande mobility. Ouais. Dash grab descend. Bon jab et tout mais. Ouais mais Didi il couvre des options tu vois. Ça. Genre il va faire des aériaux et ça va couvrir en fait. Peu importe la réaction de Fire derrière. Bon. Ok. On trouve un Flamestrawer. Et ça remonte parce que ça charge à fond. Ouais voilà. Le signature move. Util te au milieu du jab. Je pense que Fire s'est arrêté dans son jab. Pour pas se faire vice-throw. Ouais il est content. Regardez-le. Il sourit. Une fois qu'il m'a Util. Un Util désarrangé. Ouais. Alors d'habitude il fait Roll Util. Là il a fait GetUp Util. Ouais. Non GetUp. Shield de jab. Et puis Util. Ouais ouais. Parce que au pire quoi. Jab 3. Bon bah ça va pick Bowser pour le second match. D'après Kaora. Non. On a enlevé Dreamland. Hugo il prend souvent Dreamland. Oh Bowser. Putain Kaora avec les harddrills. Bien vu. Putain Kaora aurait fait top 3. Ouais. Ouais. Avec son Bowser. Si tu peux harddrill comme ça Fire. Et du coup. On est parti. Super. Donc on va voir. Je ne m'explique pas ce pick d'autant qu'il a un Mewtwo. Genre en tant qu'à tester un autre caractère. Je me serais... On va en prendre un banc. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et donc voilà. Bowser est en l'air. Donc le matchup est rigolo. Ah. Il trouve un Fireball derrière. Et donc nous voyons. Dites du compte qu'il y a quelques pourcents. C'est pas fou. Ouais. On est trop surprenant. Ok. Bien vu ça. Voilà. J'allais dire. J'allais dire. C'était un petit peu tôt pour un UR. Une backlare était là. Ouais. Et du coup. Est-ce que c'est genre le pick pour surprendre. Et pour ce qu'il va le garder sur la suite du set. Déjà s'il gagne ce match évidemment. Il faudrait que tu tousse. C'est ta voix. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça va mieux. Ça va. Une octave plus bas. Toujours plus bas. Ça c'est le pack quand tu payes pas. Le pack Marlboro. C'est quand tu prends une rare gratuite tu vois. Bah t'as pas tous les features. Ouais. Là c'est pareil tu peux pas choisir la voix. Ouais mais du pack Marlboro gratuite tu sais jamais les features que t'attends. T'as l'impression de tout avoir. Voilà. Voilà tu te rends compte. Et tu regrettes. Oh. Oh dommage. Je serais vraiment attendu à l'Utilt. Ouais voilà. Ah l'Utilt. Doucement en face. Ouais ouais c'est dégueu pour Mewtwo mais bon franchement. Bowser peut pas être méchant mais. Ça a pas l'air très bien non plus. Ça à mon avis ça pue carrément la merde. C'est juste l'effet de surprise. Non mais je vais te dire ça. Je pense que c'est hideux. Très honnêtement. Mais c'est juste Nero qui va outplayé les autres quoi. De toute façon je pense que même si Fire gagne ce game je serais pas intelligent d'euro. Ouais tu penses. Mais je pense pas que Fire gagne ce game. Mais je pense pas que Fire gagne ce game. Après je viens de penser un truc c'est euh on est sur le CP de Fire. Ouais. On est sur le DF. Ouais. C'est super cool. Bah peut-être pas mais euh je suis étonné quoi. Ouais c'est super cool. En mode Bowser et pas dans ce match-up. Genre c'est universel. Ils ont pire défaut c'est atterrir. Ouais. Genre il pue la merde. Et là il a rien. Il a vraiment que dalle. Ouais c'est très bizarre hein. En gros on dirait que c'est lui qui veut profiter de ça comme Didi. Mais avec le B-side bonne chance hein. Voilà ils disent ça peut aller mais sur le DF c'est la mort. Bah écoute moi je pense que même pas ça peut aller mais après je pars. Mais ohlala. Ça trouve le dash ram. J'ai utilisé 5 points. Pourquoi il a pas UR ? Ça aurait pas tué. Il voulait... Non ça aurait pas tué. Bacar ça aurait 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 tué. UR ça aurait pas tué. C'est sûr. Bacar qui tue. Oh il y en a. Di était vraiment médio. On rappelle Penny, c'est un passif quand même comme Bowser. Il y a des parties comme BlackBuck. Ah ouais. En se faisant des upsmacks. Ah ouais. C'est tout. Hein ? C'est là c'est P2. Ah. Et donc P2. Ouais là. Enfin bon il y a un écart de 50% mais bon quand même. Enfin. Hein ? Ah ouais. Il faut vraiment le combler rapidement. Et pousse sur un bras. Je pense que ça va dehors. Au père c'est pas grave. Au père c'est pas grave. Au père c'est pas grave hein. Je fais tourner. Ouais. Avec les crocs. Ouais là. Je te dis qu'il y a une belle avance. Mais bon si c'est comme tout à l'heure. Et puis dans ce truc là. On le rattraper en haut. Franchement. C'est une mauvaise posture. Mais je pense que c'était une mauvaise posture depuis le pic tu vois. Depuis le pic du stage et du perso. Ouais c'est vrai. Donc en soit. Une bonne play. Bien réussir son grab au lieu de faire des pivots sans rien derrière. Comme il l'a fait à 2-3 reprises. Ouais là. J'suis pas expo mais euh. Non mais c'est jouable tu vois. Ah ouais bah là. Avec son fort brav. J'vois bien. Non non c'est fini. Ok c'est fini. Ok. 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 Et Hugo qui charge la rage de Bowser au maximum. Ouais. C'est malin ça. Oh oh oh. Oh la pression. J'ai une image de Kurgan et Hammer dans la tête. Un truc de oppression pour un jpg. C'est vraiment Bowser en shield devant Diddy. Une banane. Alette. 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 Il doit se collecter. Il reste dans le coin des Pokémon. Euh ouais. Quoi ? Draco. Il a pris de gros trucs qui crachent du feu. Euh. Truc. Liff to serve. Euh et du coup on est reparti encore une fois Dracofeu. Sur BF c'était. Le premier match c'était sur ? Ilat. Ilat. Ouais ça va. Ilat et uh. Fyre avait du match d'entrée. Fyre avait du match entièrement. Ça Fyre il commence à le faire. C'est la première fois que Hull va en tout faire ça. C'est euh. Les deux down à l'edge. Ouais ouais. Les casse cailloux à l'edge contre l'autre pourtant. Ouais. Mais après il me disait le problème en fait c'est que les petits cailloux congelés c'est random. Donc des fois ça touche tout l'edge. Bah des fois tout. Ouiiii. C'est pour ça qu'il était en train de demander à Silent Doom et tout ça exactement comment ça fonctionnait. Parce qu'il y a un autre setup là dessus. Je pense pas que ce soit vraiment un gros truc de le révéler. Mais je serai un de chuchoter au caillot. S'il fait déjà pendant la deux up de l'autre. Donc l'autre ne se prend pas les physiques de les crocs. Et qu'il se prend les cailloux. Ça fait suffisamment de frame advantage. On se prend vraiment le midi tu vois. Et derrière Fyre il a besoin un follow-up. Genre un foie. Ah. Donc euh. C'est assez méchant. Quand ça marche bien sûr. C'est vraiment pas triste. Oh le AP. Oh mais quoi. Le AP. My fuck de qu'on parlait des coups random et qu'il marche pas. Ouais celui là on fait grâce. Oh la la. Et Fyre il disait pour que DRAPOP soit vraiment bon. Il lui manque que quelques trucs qui soient corrigés. C'est genre le AP avec le dernier coup qui connait tant ça doit tuer. Ouais. Non on fait pas. Le up smash aussi qui des fois se connait que tu sais pas trop. Ouais. Et bah s'il avait ça. Et il disait il y a un saut en plus. Ouais. Et bah ça c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ouais c'est terrible. C'est terrible. Si il avait payé 199 pour ce B-up. Il serait bon. Ouais ouais ouais. Il a pas payé tant ça. Ouais. Bah c'est un win rare hein. Tu payes pas. Tu payes pas. Je voulais te dire la mesqu'elle est. Ouais je me vois plus. Ouais. Ouais. Ahlala il se porte. Commentez le match putain. On doit être à 40 lourds. Ohlala Trézoli banane tout un petit match. C'est compliqué et difficile. Il vient d'être inventé. J'ai envie de dire pour l'instant quoi. C'est pas si mal le back air mais c'était le sour spot. Excusez moi pour les oreilles mais. Oh bien vu ça il trouve justement. Un petit touch guard des familles. Mais finalement il laisse Didi remonter. Le back air était tenté. Très joli. Dash pivot F-tilt avec petit peur. Ça va se faire avoir. Oulala le drag au feu est en l'air. Le drag au feu. Je répète le drag au feu est en l'air. Tu regardes le stream en même temps. Il redescends pas. Il redescends pas. Non mais ça c'était une puniche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un man game là où il y avait pas besoin. Oh mon dieu ! C'est cheaté ! Mais c'est l'importe quoi donne moi un chewing-gum ! J'ai plus je sais pas. J'ai posé quelque part. Allez Hugo ! Allez Hugo ! Là ! On a entendu ! Jab ! Fire Pee ! All momentum ! Enfin ! Et du coup. All momentum ! Le feu qui est totalement. Il protège complètement. Le back au feu du lancer le banane au bout du sol. Il se dit qu'obligé de sauter. Donc quand il est déjà pris dans le feu il peut pas lancer à la fin. C'est parti ! Ok, bien vu. Ça reprend ses contrôles tranquillement. Fire a même pas essayé de conteste celle-là. Il n'a pas du gros saut au-dessus. Il a dit que c'est un monstre. Oh non 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 ! Dommage ça ! Mais des fois ça sert pas ! Ouais ! Ce n'est pas Bifi ! Apparemment si. Il y a d'ailleurs ça l'a fait. D'accord ! J'ai rendu. Ouais je pensais aussi. Mais non ! Et du coup petit avantage au pourcent. Rien que Didi ne saurait rattraper en deux phases. C'est en retard ça ! C'est en retard Monsieur Lapin ! Et ça se fait avoir ! Petit combo à 22% ! Et on continue la pression, il mise 33% ! Dracaufeu à ledge qui tente un gros full-up et qui va trouver l'atterrissage. C'était vraiment risqué. Mais Didi... Ça n'est pas parce qu'il ne s'est même plus arrivé sur les plateformes. Il reste en bas. Ah bah je pense que tu as raison. Ouais ouais ouais. En gros il n'y va que quand il est dans la version très mauvaise posture. Déjà tu vois. Il a vu ça, le DT ça va envoyer Didi avec un angle horizontal. Le BF on prend ledge ! Oh là là mais quel homme ! Quelle trajectoire ! Ok. Usro, back air. On veut juste prendre le stage control sur une banane. Et ça y est, ça y est. Dracaufeu est en l'air. Je répète, le Dracaufeu est en l'air. Ouais. Il a pris 30% sans pouvoir toucher le niveau du sol. Et ça y est, justement, il l'obtient. La banane est hors-jeu. C'est le moment pour Fire. Bien vu, il est difficile de follow-up. Et là, il tente le go-in. Il commite sur la dash attaque. Pas de transmission malheureusement. Bah là, franchement les decks sont vraiment even. Oh, le baccarne qui est ici ! Il se retrouve pas, je pense, là. Non, 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 non. Il se retrouve pas. Avec une bonne diage, avec une bonne diage. Ouais, avec une bonne diage. Ouais, avec une bonne diage. Non, là, je pense que Fire, il tente encore une action. Oh, Fire qui a toujours peur de la banane. Et ça se fait avoir la choppe. On reste pas si on veut juste les petits pourcents. Nif qui fait plus que les approches à la banane. Il tente que se le laisse. Bah, il avait raison à mon avis. Oh, c'était risqué, ça. Fire qui catche bien les doubles marches, ça. Ça, c'est vraiment... Et le Dachu smash chargé ! Ça fait taf. Et du coup, Fire obligé de s'incliner devant une Boyonetta et devant une Jilly Kong. Il aura tout tenté. Enfin, il n'a pas tenté son Mewtwo, mais en tout cas, d'un coffeux, ça y était presque. Clairement, il nous a montré. Et là, on voit Raïs qui s'avance pour jouer la Looser finale. Tout à fait. Un nouveau challenger a apporté. Bah, Hugo, tu restes. Hugo. ... ... Sous-titrage ST' 501